Salut l'ambiance ! Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aviez dû voir que j'étais parti quelques temps, pour tout dire un mois au Portugal, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous raconter ce que j'avais fait là-bas. C'est parti ! Alors je suis parti au Portugal dans le cadre d'un volontariat européen. Le volontariat européen, c'est organisé par le Corps européen de solidarité, et ça consiste à aller dans une association qui est dans un autre pays d'Europe, pour proposer de l'aide pour un certain type de travail. Ça peut être du travail manuel, ça peut être du travail avec des enfants, ça peut être du travail de loisirs, etc. Et en contrepartie, d'être nourri et hébergé gratuitement pour que tout le monde s'y retrouve. Pour passer à mon voyage, on est parti du coup un mois dans la petite ville, le petit village de Bezera, qui est dans la région de Leiria. Pour rejoindre le Portugal, on a mis 28 heures de bus. Oui, 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 28 heures de bus. Ça, c'était quelque chose de... à la base qui me faisait bien flipper, mais ça nous permettait aussi d'avoir le voyage qui était en partie remboursé par l'Europe, et même du coup en entier remboursé par l'Europe, donc ça valait quand même le coup. Ensuite, on a fini par arriver du coup au Portugal, et alors pourquoi on était au Portugal ? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas ? Eh bien, on est parti pour travailler avec l'association Vertigem. Alors l'association Vertigem, c'est une association qui est là pour sensibiliser et aussi promouvoir tout ce qu'il y a dans le domaine de la biodiversité. Donc par exemple, nous dans notre partie de travail, on avait une grande partie avec un berger qui était super d'ailleurs, qui s'appelait Odeille. Donc nous, notre travail concrètement avec les chèvres, c'était de faire le rôle de chien de berger, c'est-à-dire marcher avec elle, et au moment où elle commençait à s'égarer un petit peu, où elle commençait à partir un peu dans tous les sens, eh bien c'était de recadrer le troupeau, de manière à ce qu'il suive sa route et qu'il retourne bien à la bergerie comme d'habitude. Alors avec l'association Vertigem, on a aussi travaillé dans un autre contexte, on ramassait notamment des arbousiers, et puis avec ses fruits, l'association fabrique de l'alcool, on a aussi aidé à mettre en pot du miel, on a aussi mis en bouteille le fameux alcool fait avec les arbousiers. Puis après, le week-end, le dernier week-end on était là, on est parti vendre sur le marché nos produits, donc notre miel de romarin, notre alcool d'arbousier, les légumes du jardin de Carminda, que je vous raconterai qui c'est cette personne après. Donc voilà en gros ce qui résume un peu notre partie travail, que des choses qui n'étaient pas essentiellement difficiles, mais qui nous ont permis de déjà connecter un peu avec la population locale, améliorer un peu notre portugais, et simplement nous ont permis, entre guillemets, de financer notre voyage, parce que c'est grâce à ce travail qu'on était hébergés et nourris gratuitement. Au niveau du logement maintenant, alors on était logés dans le petit village de Bezera, qui appartient à la grande région de Leiria. Alors ce petit village Bezera, c'est vraiment le petit hameau perdu dans les montagnes, où les gens vivent encore avec peu de moyens, entre guillemets, mais simplement. On était logés dans une grande maison, plus précisément dans une ancienne école. Alors c'était un petit peu rustique, entre guillemets, parce que pour aller chercher de l'eau, il fallait aller chercher dehors. Pour chauffer la maison, il fallait aussi faire du feu, parce que sans feu, les radiateurs ne chauffaient pas, l'eau de la douche ne chauffait pas non plus. Alors au niveau de la nourriture, nous on était nourris par une personne qui s'appelle Carminda, qui faisait que des plats traditionnels. Tous les soirs, on avait de la soupe, tous les plats avec le fameux bacalao, arroz com frango, tout un tas de plats typiquement portugais, cuisinés par une personne complètement de souche. Et c'était pour ça vraiment un honneur, et très très agréable d'être nourri par Carminda, donc merci à elle. Dans ce village, il n'y avait pas grand chose, grand chose. Mais il y avait aussi quelqu'un qui était un peu notre parrain, notre papa dans ce voyage, c'était Ivo. Ivo, c'est un Portugais qui a vécu en France pendant des années, et qui là est revenu vivre à Bezera ces derniers temps, depuis le Covid, et qui lui a acheté une petite caravane, une remorque, entre guillemets, pour faire de la cuisine, où il vendait des espèces de snacks, comme des burgers, comme des bifanas, donc des bifanas c'est des espèces de sandwichs avec dedans une escalope, grillées dans une sauce dont les Portugais ont le secret. Avec Ivo, on a passé pas mal de temps, il nous a beaucoup aidé, vous le verrez par la suite, c'est quelqu'un avec qui on a passé des soirées à discuter, à rigoler autour de quelques bières, donc c'était vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un d'incroyable, mais un peu comme tous les gens qu'on a rencontrés là-bas finalement. Bon, maintenant, comme vous vous en doutez, on n'est pas partis que pour travailler, même si on aurait pu, en soi, ça aurait été très noble de notre part, mais là on avait l'occasion de travailler, et en même temps de pouvoir visiter un autre pays, c'était aussi le but de ce voyage. Alors, pour ce premier week-end, nous avons visité deux villes, la petite presqu'île, même la grande presqu'île d'ailleurs, de Peniche, et la ville très touristique et très connue d'Obydos, qui est très colorée. Alors pour rejoindre Peniche, on a du coup pris ces différents moyens de transport, qui ont été le stop et le bus, et nous sommes arrivés là-bas dans un temps horriblement beau, on va dire, disons qu'il a beaucoup plu, il y a aussi eu quelques éclaircies, ça nous a donc permis d'observer de magnifiques arcs-en-ciel. Alors à Peniche, on n'a pas fait non plus 10 000 trucs, parce qu'on n'est pas resté non plus très longtemps. On a fait le tour un peu de la presqu'île, tout le long du littoral, c'était, comme je vous dis, c'était vraiment super avec les arcs-en-ciel, etc. Et puis le soir, on est allé boire une petite bière dans un bar, et en partant, on entend du bruit un peu au loin. Finalement, il s'avérait que c'était une soirée étudiante, dans laquelle on a pu prendre place, jusqu'à facile 5 ou 6 heures du matin. Deuxième jour, on était à Obidos. Obidos, c'est une ville fortifiée, en fait. Ce que j'en retiens, c'est que c'est une ville qui est magnifique à voir, qui, par contre, est assez aussi touristique, mais dans le sens commerçant du terme, j'ai envie de dire. On se rendait compte que, même si on essayait de faire l'effort de parler portugais, les commerçants, dès qu'ils percevaient qu'on n'était pas portugais, venaient nous parler en anglais et essayaient de nous vendre quelque chose. Donc c'est quelque chose que je reprocherais un petit peu à la ville, même si, en dehors de ça, c'était quand même un endroit très joli, et on le sentait rempli d'histoire. Pour le retour, alors là, merci, 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 mais quoi ? Nous avons rencontré Louis, qui a littéralement fait 2 heures aller-retour pour aller jusqu'à chez nous, nous déposer, et rentrer chez lui, alors qu'il ne nous connaissait pas. C'est quelqu'un d'une générosité incroyable, avec qui nous sommes restés en contact. Personnellement, je l'ai appelé pour Noël, il était hyper content que je l'appelle, on était très content de savoir au téléphone. Louis, si tu regardes cette vidéo, je te l'enverrai de toute façon pour que tu la voies. Je te dis vraiment merci, et j'espère à une prochaine. Ah oui, j'y pense. J'ai oublié de mentionner que je suis parti, d'ailleurs, avec Colline. Colline, c'est du coup une autre volontaire, qui voulait partir au Portugal, et avec qui on s'est rencontrés, littéralement, une semaine avant de partir. On a signé les papiers ensemble, en fait, du coup on s'est rencontrés ce jour-là, et on a vécu en colloque pendant un mois, et avec qui, ça s'est super bien passé. Donc Colline, si tu vois cette vidéo, merci, parce que c'était aussi grâce à toi que mon voyage s'est bien passé. J'espère que tu vas pouvoir faire d'autres volontariats, comme tu as l'air de le vouloir. Donc voilà pour notre premier week-end. Si jamais, j'y pense maintenant, si jamais vous voulez partir faire ce genre d'aventure, et que vous souhaiteriez savoir un peu plus, comment préparer ce genre d'aventure, qui contacter, comment faire les démarches, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions, comme ça, ça me permet d'y répondre. Dans tous les cas, je ferai une vidéo pour en parler. Donc si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et si vous appréciez d'ailleurs cette vidéo même, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On passe maintenant au deuxième week-end. Nous avons été à Nazaré. Donc Nazaré, c'est la ville où il y a littéralement les plus grandes vagues du monde. On a eu la chance d'être à Nazaré à l'époque où les grandes vagues commencent à arriver. Donc on a pu voir un magnifique spectacle autant naturel et autant sportif proposé par les surfeurs. Pour nous rendre à Nazaré, c'est Ivo qui nous a emmenés. Il a fait une heure à les retours pour nous emmener à Nazaré. Donc quand je vous dis que c'est quelqu'un qui rendait vraiment service, ben voilà. C'est un peu ce que je retiens de l'âme des Portugais. C'est des gens qui sont prêts à beaucoup de choses pour accueillir les personnes chez eux, faire découvrir leur culture, proposer leur service et faire découvrir leur pays. C'est vraiment des personnes exceptionnelles. Alors à Nazaré, on a eu un temps plutôt moche le premier jour, mais on a quand même vu des grosses vagues. On a pu visiter le premier jour la ville, la plage, une grande plage avec des grandes vagues. Moi, j'avais jamais vu l'océan, donc c'était assez impressionnant. Et après cette visite de la ville, on a pu se retrouver le soir dans une soirée remplie de Brésiliens qui venaient de gagner leur match aussi à la Coupe du Monde. On s'est donc retrouvés avec eux à faire la fête jusqu'à 8h du matin. C'était un moment de partage énorme. Ils nous ont appris à jouer de quelques instruments de musique. C'est quelque chose qui fait aussi partie du voyage, donc je tenais à vous en parler. Le lendemain, on a eu la chance qu'il fasse un grand, 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 grand soleil. On a pu du coup aller voir les surfers, surfer des vagues immenses. Il y avait tout le long du point de vue les télés du monde entier qui venaient pour filmer les surfers. Parce que comme je vous le dis, c'était le moment où il fallait être là. Et on était là, donc c'était super. jusqu'au soir où on a vu un coucher de soleil magnifique sur l'océan. Et puis on a fini par rentrer avec Illidio. Illidio, autre personnage de Bezera, qui était le taxi, qui lui aussi a fait un geste pour nous en nous faisant payer la moitié du trajet. On arrive déjà au troisième week-end. Le week-end 3, c'est le week-end où on est allé à Porto. Alors, fait assez rigolo pour Porto, on a mis 11h de trajet au lieu d'en mettre deux. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu faire les malins à faire du stop alors qu'il y avait un bus qui mettait, entre guillemets, 5h à peu près à rejoindre Porto. On trouvait ça un peu trop long et on savait qu'en voiture, on pouvait être un peu plus rapide. Voilà. On a voulu risquer, on a joué, on a perdu, on a mis 11h à se rendre dans la ville. Mais ça fait partie de l'expérience et c'était assez rigolo. Alors à Porto, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, le premier soir, on a pu déguster la fameuse francisigne. La francisigne, qui est un plat typique de Porto. C'est une sorte de gros croque-monsieur avec dedans 4 ou 5 viandes, plongé dans une sauce au Porto, recouvert de fromage. Quelque chose pour les bons gros mangeurs comme moi et qui était vraiment, pour moi, délicieux. J'en ai mangé 2 d'ailleurs en 2 jours. On a aussi profité, évidemment, pour visiter la ville. Le pont Louis 1, construit par le disciple de Gustave Eiffel. Et le soir de cette première journée, on a pu regarder d'ailleurs un magnifique coucher de soleil avec le pont, la ville, le coucher de soleil en fond. Le troisième jour, nous avons loué une voiture pour aller jusqu'au Douro. La vallée du Douro, qui est donc la vallée où toutes les vignes, en gros, qui servent à fabriquer le fameux Porto, sont placées. C'est une vallée qui est magnifique, qui est donc autour du fleuve du Douro. Donc voilà, après ce troisième jour, on s'est retrouvé le soir à rencontrer Michel. Michel, un Suisse, un Suisse qui adorait faire la fête. Et après, on s'est retrouvé dans la fameuse boîte de nuit qui s'appelle l'Industrie, une discothèque assez connue à Porto. Pour le dernier jour à Porto, on s'est séparé en début de journée. Moi, je suis allé au Stade du Dragon, qui est le stade du FC Porto. Après avoir visité le stade, fait une visite un peu guidée, j'ai rejoint Colin et Michel, qui étaient en train de manger dans un super quartier de la ville. On a mangé des plats typiques, juste à côté d'un espèce de spectacle de musique proposé par trois artistes, dont deux musiciens et une chanteuse. Voilà, après ces grandes aventures à Porto, il ne me reste plus qu'un week-end à vous présenter. C'est le dernier week-end qu'on a fait, juste avant de partir. C'est le week-end à Lisbonne. Alors, pour une fois, pour rejoindre Lisbonne, on a pris le taxi, le bus, on est arrivé dans les temps et on a du coup pu profiter de la ville dès le premier jour. On est allé dans un premier temps dans le quartier du Bairro Alto, où on a pu regarder le match du Portugal pendant la Coupe du Monde. Le lendemain, on a pu aller se balader du coup dans la ville, voir notamment la Tour de Bélen, déguster des pastéis de Bélem, pastéis de Nata. C'est une spécialité portugaise à base de pâtes feuilletées et dedans une sorte de flan à la vanille qu'on a dégusté tout au long du voyage qui était vraiment très très bon. On a aussi vu le padrão des Descobrimentos, le monastère, et j'en passe et j'en oublie sûrement, mais c'est déjà des beaux bâtiments qu'on a pu voir. Le soir, à la guest house, on a rencontré Christophe qui s'était aussi mis à l'abri parce que ce soir-là, nous, on a eu de la chance, on était un peu dans une pente et sur les hauteurs de Lisbonne, mais ce soir-là, il y a eu des inondations assez importantes à Lisbonne qui sont déjà d'ailleurs passées aux informations. Après une bonne nuit de sommeil, on est allé le lendemain à Sintra. Sintra, c'est une ville qui contient notamment le fameux Palacio National des Peignas, construit par le roi Ferdinand II et qui du coup a la particularité d'être vraiment très coloré, qui fait penser à un château un peu de dessin animé. Il y avait une petite balade un peu dans les parcs où il y a d'ailleurs d'innombrables bassins et rivières et points d'eau qui sont très très jolis. Le soir, on est rentré une nouvelle fois à la guest house pour voir des chocolats chauds gratuits et des thés gratuits avec notre pote Christophe. Avec Christophe, j'ai aussi parlé pas mal de randonnées, etc. Il y a pas mal de choses à faire en Suisse. Des petites idées qui ne sont pas encore au programme cette année mais qui là-dedans mûrissent et finiront peut-être un jour par m'amener quelque part. Je ne sais pas. On arrive du coup au dernier jour à Lisbonne. Donc dernier jour à Lisbonne où on a pu faire un free tour le matin. Un free tour qui nous a permis de visiter le fameux quartier d'Alphama. Free tour qui nous a été conseillé par Christophe qui lui est un habitué du voyage et d'ailleurs qui nous a conseillé aussi de voyager plus souvent en guest house comme je vous conseille de le faire parce que grâce à ça on a pu rencontrer Christophe qui nous a fait faire ce free tour. Le free tour pour ceux qui ne connaissent pas c'est un concept qui est vraiment cool. C'est en fait vous allez avec un guide vous prenez un rendez-vous vous allez avec un guide si la prestation vous a plu vous lui donnez de l'argent d'un montant qui vous convient et si la prestation ne vous a pas plu vous pouvez simplement ne rien donner. Donc d'où le nom free tour comme tour gratuit visite gratuite. En général on tombe sur des gens qui sont très très compétents là on avait José qui était vraiment quelqu'un avec beaucoup d'humour qui connaissait énormément l'histoire de son pays qui nous a fait visiter les coins importants de Lisbonne et c'était très 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 sympa de le faire avec lui et aussi qui nous a permis de nous rendre compte un peu de ce qu'était attrape-touriste pas attrape-touriste et voilà et du coup d'apprécier vraiment cette visite et d'en apprendre beaucoup plus sur ce qu'on mangeait sur ce qu'on visitait sur ce qu'on voyait et sur notre voyage. Et puis on a fini par rentrer dans notre petite maison notre grande maison dans les montagnes de Bezera avant de reprendre la route le lendemain avec Illidio qui nous a amené jusqu'à Lairia et depuis Lairia nous avons repris le bus 28h une nouvelle fois. J'espère que cette vidéo vous a permis de voyager un peu avec moi et que j'ai réussi à le transmettre au travers de ce que je vous ai dit. Cette vidéo sort un peu du contexte de ce que je fais d'habitude mais je trouvais ça vraiment intéressant parce que je pense qu'en général les gens qui aiment bien l'aventure qui aiment bien le trek avec le bivouac peuvent être intéressés par le voyage donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. Je vous souhaite de bien vous porter je vous souhaite de partir à l'aventure d'être heureux de donner de l'amour c'est important. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à plus l'ambiance.